La situation de nos 49 vaillants et valeureux militaires est tenue injustement par la jeune malienne à Bamako, continue d'inquiéter le peuple de Côte d'Ivoire. Y a-t-il du nouveau dans l'affaire ? Puis comment le gouvernement compte faire recouvrir la liberté à ses mères et pères de famille ? Parce qu'il y a deux femmes là-dedans, Adèle et Awa. Merci pour cette question. Vous savez, le premier président de notre pays, son Excellence le Président Félix Fouette-Boigny, avait coutume de dire que le dialogue était l'arme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, c'est de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié la négociation et c'est ce que nous faisons. Ce sera peut-être long, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire confiance en l'État et un dénouement heureux sera obtenu pour que ces soldats rejoignent donc leur famille. À ce sujet, il est d'ailleurs prévu que les autorités de la défense reçoivent les familles pour leur donner les dernières nouvelles concernant donc leurs enfants. Voilà ce que je peux dire en rassurant l'ensemble de la communauté nationale. Le pays, le chef de l'État en premier, met tout en œuvre pour que donc nos militaires retrouvent leur pays. Merci. 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 Merci.